C'est un haut lieu ici de Franche-Comté, avec derrière nous le plus grand théâtre galo-romain de Gaule, de France, et qui témoigne d'une activité très importante ici. Il y a dans les contrebats les traces d'une ville, Epomando Odorou, qui a donné ensuite le nom de Mandeur, qui est la ville actuelle, et qui est une ville antique, l'amphithéâtre date du IIe siècle. Et dans cette ville antique, on y trouve des vestiges, juste à côté du Doubs, en proximité du Doubs, et il y a dans ces vestiges un fait assez étonnant, qui est les traces d'une basilique double, ce qui est assez rare à l'époque, un grand bâtiment chrétien, religieux, néglise paléo-chrétienne, du IVe, Ve siècle, avec un baptistère. Or, les baptistères, ces basiliques de cette ampleur, témoignent d'une communauté chrétienne très vivante, sans doute avec un épiscope à l'époque. Il y a ici, juste derrière vous, une petite chapelle, qui est petite, mais qui témoigne aussi de l'histoire, du coup plus récente, c'est après la guerre de 1870. Il a été décidé par les habitants de Mandeur, juste derrière, la ville qui s'est construite en arrière, où il y a catholiques et protestants ensemble, et qui ont confié à Dieu le retour des combattants, qui étaient originaires de Mandeur. Ils sont tous revenus en bonne santé, et l'église catholique ici a construit une petite chapelle, en l'honneur de la Vierge Marie, pour remercier, avec notre âme de bon secours. Alors ce lieu a été proposé parmi d'autres lieux, dans tout l'Est de la France, puisque le rassemblement concerne tous les diocèses, les huit diocèses de la province de Besançon, et ici il y a une thématique qui est très intéressante, c'est que si on regarde l'évangélisation, si on essaie de comprendre l'évangélisation de la région, et bien nous sommes obligés de nous arrêter auprès de cette église, de cette communauté chrétienne ici. L'évangile ici est arrivé de plusieurs directions, la direction de Lyon, avec Saint-Irénée, avec les disciples qui ont fait hâte à Besançon, et l'évangile qui est venu sans doute ici par eux, mais qui a remonté le Doubs, et ici nous étions en rupture de charge du Doubs, il fallait changer de moyen de transport, on passait du fleuve ou de la rivière au moyen terrestre. Et donc il y a ici comme si l'évangile avait été déposé pour être diffusé ensuite dans la terre qui nous entoure. Il y a aussi la piste irlandais, je vais dire avec Saint-Colomois, qui a donc évangélisé la région, venant par la Haute-Saône, et puis il y a aussi depuis la Suisse, depuis Bâle, il y a une sorte de carrefour ici. Et c'est cela qui a fait qu'on a choisi ce lieu, de venir se poser ici, un lieu où l'évangile a été déposé, et est parti ensuite par différents moyens. C'est ce qui se passe aujourd'hui pour les jeunes, pour nous tous, pour chaque génération. L'évangile est déposé en nos cœurs, il nous est donné, et nous continuons à le diffuser, à le transmettre de bien des manières. Et c'est la thématique voulue par les évêques, de pouvoir organiser ce rassemblement, où les jeunes de 18-30 ans puissent se rassembler, et partager cette invitation, qui est dans les Écritures. Soyez prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous, et ce faisant, recevoir à nouveau le mandat missionnaire donné par Jésus, et qui nous fait confiance, qui fait confiance à chaque génération, pour que l'évangile continue de se diffuser. Autrement dit, ce lieu est un lieu symbolique, un lieu où l'évangile est déposé, il aurait pu rester ici, mais pas resté ici, et il a été diffusé, comme de bien des manières, en chacun de nos diocèses. C'est une invitation pour chaque diocèse à aller aux sources de l'évangile, comment est-il venu jusqu'à nous.